Pourquoi devoir activer son cerveau ? Tout simplement parce que le cerveau, il est la centrale atomique, on veut parler, il est du hardware, du PC. Sans cerveau, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Et il faut savoir que constamment, le cerveau, le système nerveux, reçoit des milliers et des millions d'informations qui montent au cerveau. Ensuite, au cerveau, il y a une interprétation, intégration des messages. Et ensuite, il va agir sous forme d'outputs, que ce soit des outputs plutôt de bien-être, de performance, le fait de sauter, de courir, de réfléchir, de parler, d'avoir la mémoire, de bien voir. Mais aussi, il peut émettre des outputs de protection. Et là, on peut parler de douleur chronique, on peut parler d'anxiété, que ce soit au niveau émotionnel, on peut parler de rigidité, de manque de cardio, etc. Le cerveau, en fait, il va se poser une question. C'est est-ce que ce que tu me donnes comme information est safe, sécurisante ? Si ça l'est, lui, il va interpréter ça comme OK et il va pouvoir émettre ce qu'on a à la base voulu faire. Si maintenant le cerveau reçoit des informations erronées, pas précises ou mauvaises, il ne va pas se sentir rassuré. Et s'il ne se sent pas rassuré, il va tout simplement nous le faire comprendre avec des outputs de protection. Ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être des problèmes d'allocution, ça peut être une vision floutée. C'est pour ça qu'il est primordial de s'intéresser au cerveau. Et c'est tout là mon approche neurocentrée. On peut atteindre des objectifs physiques, mentaux, même professionnels, mais on ne peut pas omettre cet aspect-là qui est le cerveau. Et en le potentialisant, en décelant les petites erreurs, les déséquilibres, on va pouvoir atteindre ces objectifs beaucoup plus facilement, d'une durée beaucoup plus longue. Voilà le principe du cerveau. Il faut savoir qu'il est plastique. C'est là qu'on parle de neuroplasticité. Tout ce qu'on lui donne comme message, plus ça se fait régulièrement, plus c'est sain pour lui à créer les connexions. Donc le cerveau, il est un peu paresseux. Si tous les matins, j'ai l'habitude d'être assis devant mon PC et boire mon café au chaud, un jour, qu'on a envie d'aller se baigner dans le froid, par exemple, le cerveau, il va nous dissuader. Il va nous dissuader avec des outputs de protection. Par exemple, des doutes. Ça peut être même un début de maladie. Ça peut être des crampes. Ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, il sait plastifier, il sait habituer à notre routine. Maintenant, au contraire, si on donne le temps au cerveau de s'habituer à des nouvelles habitudes, comme aller se baigner tous les matins dans le froid, par exemple, ou d'aller faire son footing, lui, après un certain temps, va adorer ça parce qu'il va voir ça comme faisable et facile à créer au niveau connexion pour qu'on puisse le faire correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.